Yo les potes et tout le monde c'est Isma, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars on va parler de pas mal d'officialisations qui sont passées pendant les dernières heures du Mercato d'hiver et qui vont sur une dernière officialisation qui va sûrement arriver d'ici les prochaines heures, on en parlera parce qu'il y a plein de choses, plein de détails. On va parler de l'Olympico qu'on a gagné mardi, de 1 sur un match totalement fou, on y reviendra. On parlera pas de Lyon-Monaco parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo le match n'est pas joué, j'attends le samedi après-midi alors que le match c'est samedi à 21h. Donc vous saurez déjà le score, j'espère qu'on aura gagné, on y reviendra. Et on répondra aussi à la question de est-ce que c'est la fin des ambitions lyonnaises ? Avec le départ de Guimaraes on en reparlera tout de suite les gars, c'est parti pour la vidéo. On va commencer tout de suite avec l'Olympico mais juste avant la blessure d'Ousem Aouar qui s'est blessé à l'entraînement la semaine dernière à la cuisse, du coup il sera absent plusieurs semaines. Il sera pas là contre Monaco ni contre les prochains matchs, on lui souhaite bon rétablissement. C'est un joueur important même s'il fait pas une saison de ouf et il commence à remonter un petit peu. On lui souhaite donc bon rétablissement, voilà pour cette petite info. On va passer à l'Olympico. Donc l'Olympico ça commençait très très mal, avec une mi-temps où on était inexistant, la pire mi-temps sans doute de la Ligue 1 qu'on fait actuellement de cette année de championnat. C'était vraiment très très moyen de l'Olympique lyonnais, même très nul. Marseille avait la balle, ils faisaient ce qu'ils voulaient, on n'allait jamais dans leur camp. Du coup à la dixième minute, Matteo Gendouzi ouvre le score de la tête, donc avec une tête croisée, bref ça on s'en fout un peu. Du coup Lyon va un peu dans le camp marseillais après, c'était bof quoi. Et on n'a quand même pas d'occasion et c'est toujours Marseille qui gagne le match, enfin qui gagnait la mi-temps et qui dominait clairement la mi-temps. Ensuite c'est la mi-temps donc, grâce à un coaching gagnant de Peter Bosch qui change de système de jeu, avec un 4-4-2 très bizarre avec Malo Gusto et les droits, Emerson attaquant gauche, plein de trucs comme ça les gars. C'était bizarre la composition de l'Olympico lyonnais avec plusieurs absents. Donc dont Paqueta et Di Marruch et les nouveaux arrivants, on y reviendra tout à l'heure. Ensuite super coaching de Peter Bosch qui nous fait reprendre du poil de la bête. On domine la deuxième mi-temps les gars, on a la possession et on va dans le camp marseillais avec des occasions. Ce qui fait qu'à la soixante dixième à peu près, même un peu plus, Jardane Chakiri qui a fait une première mi-temps éclatée comme tout le monde, vous me direz, et qui a fait une meilleure deuxième mi-temps on va dire, met une tête de ses 1m69, il est petit Chakiri, il met une tête contre Paolo Lopez et il gagne ce duel et il marque et du coup ça fait 1 partout. On est très content de ce but, pour une fois que Chakiri marque, on en reviendra tout à l'heure, il y a des choses à dire sur lui. On est content de ce but, donc ensuite Peter Bosch fait rentrer Moussa Dembélé, Moussa Dembélé alors que dans la matinée il a été testé positif au Covid-19 et que dans l'après-midi il a refait un test, mais cette fois-ci négatif, donc cette fois il pouvait donc jouer, alors qu'il n'était pas annoncé dans le groupe de la part de l'Olympique Leunet, des réseaux sociaux et de tous les médias. A 10 minutes, 15 minutes avant le match, quand tout le monde l'a vu à l'échauffement, Lyon met sur les réseaux sociaux Moussa Dembélé est finalement présent, et donc c'est grâce à lui qu'on met le deuxième but sur un petit contrôle orienté, piche nette sur Paolo Lopez, très beau but, sur une passe décisive de Jardin Chakiri qui a fait une très bonne deuxième mi-temps, j'allais dire un très bon match, mais pas une très bonne mi-temps. Donc c'est un exemple de réaction de l'Olympique Leunet qui gagne ce match, qui remporte les 3 points et qui nous replace donc 7ème avant la journée d'aujourd'hui, on verra avec contre Monaco est-ce que les autres équipes feront si on est mieux placé ou moins bien, j'espère qu'on sera mieux placé et qu'on va gagner contre Monaco. Donc l'Olympique Leunet a fait un bon classement de 11ème à la 7ème place, grâce à ce match contre l'Olympique Leunet de Marseille, et je suis très content, c'est vraiment un super match, très plaisant à regarder. Du coup voilà pour cet Olympico les gars, on va parler donc de la question, est-ce que c'est la fin des ambitions de l'Olympique Leunet ? Alors, après la vente de Bruno Guimara, j'aurais eu tendance à dire, oui les gars pour le podium c'est foutu, on pourrait peut-être jouer les places qualificatives de Ligue Europa ou de Conférence League, on va essayer, mais bon on ne tente pas de ouf. Et là, avec la victoire contre l'Olympique de Marseille, qui relance toutes les choses, les arrivées de certains joueurs, on y reviendra après, qui relance le groupe Leunet, là je me dis que c'est possible, la Ligue des Champions ça reste un rêve, mais il est atteignable, les gars on peut faire quelque chose pour ça, du coup les ambitions de Leunet, je ne pense pas que c'est la fin, qu'avec quelques joueurs en plus, comme on a eu Romain Fèvre et Mdombélé, on y reviendra après, ça peut remettre les choses, là on en est. Peter Bosk a laissé de côté son jeu offensif pour un jeu cohérent, très cohérent de l'Olympique Leunet, sur une deuxième mi-temps de l'Olympique de Marseille, enfin de l'Olympico, on vient d'en parler, du coup les gars, il y a moyen qu'on gagne le podium, qu'on aille en Ligue des Champions, c'est important les gars, sportivement et économiquement, pour l'Olympique Leunet, c'est même essentiel les gars, il faut toucher le chèque, parce que sinon là on est en train de couler petit à petit, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué en Ligue des Champions, on espère y retourner le plus vite possible, et donc cette année, l'année prochaine, pourquoi pas jouer, et être sur le podium cette année, mais la Ligue Europa, moi je pense quand même que c'est très faisable, qu'il y a moyen, mais bon tout reste à jouer, c'est très serré, en 3 points on est passé de la 11ème à la 7ème place, donc pour vous dire que c'est vraiment serré ce championnat, et qu'il n'y a pas de, enfin même si Marseille a fait un très bon match contre Angers, qui part des 2-0, qui gagne 5-2, c'est très compliqué, moi je pense que la fin, c'est pas la fin des ambitions leunesse des gars, que même mieux, Lyon se reprend, et Lyon a marqué un tournant avec la victoire contre Marseille, et qui s'est va enchaîner face aux grosses équipes qui arrivent, Monaco, Nice, Lille, Lens, et les équipes de Ligue Europa qui vont tomber aussi, voilà pour cette première partie de vidéo les gars, on va passer tout de suite au Mercato, et je pense que donc c'est pas la fin des ambitions lyonnaises, qu'on peut toujours jouer, même la Ligue des Champions. C'est parti les gars, pour le Mercato, il y a plusieurs informations, plusieurs officialisations, on va commencer par l'info qui n'est pas officielle, mais qui va l'être dans les prochaines heures sûrement, Chakiré donc le joueur qui a fait son plus beau match contre l'Olympique de Marseille, sa plus belle mi-temps on va dire, même calme, parce que c'est pas forcément un match complet qu'il a fait, c'est même que une mi-temps, il est donc en contact avec des équipes de MLS, où le Mercato là-bas n'est pas fermé, le Mercato et Vernal, Lyon a communiqué comme quoi il ne serait pas dans le groupe contre Monaco, ni à l'entraînement hier, parce qu'il était tout simplement en discussion avec un club de MLS qui serait Chicago, Lyon pourrait le revendre 7 millions d'euros, alors qu'on a recruté 6 millions les gars, c'est un braquage pour un joueur qui a pas fait grand chose, qui maintenant vaut quoi 3 millions, pas plus, je sais pas combien il est coté sur transfert Marquez, mais en tout cas on fait encore une très belle affaire sur ce joueur, 7 millions d'euros, on va le vendre pour 7 millions, alors qu'on a acheté 6 millions, et qu'il a fait vraiment pas beaucoup de choses à l'Olympique Lyonnais, qu'il a été très très décevant malheureusement pour lui, il devrait donc partir après 6 mois au club, bah tant pis pour lui, qu'est-ce que vous voulez que vous dise, ça va libérer un gros salaire à l'Olympique Lyonnais, parce qu'il remportait 300 000 euros par mois, enfin il gagne vie, et du coup ça va libérer un gros salaire, et on va toucher pas mal d'argent sur lui, on est content, et voilà pour la presque officialisation du jour, maintenant on va parler de plein d'officialisations, la plus petite déjà, Florian Da Silva est prêté sans option d'achat à Villefranche, donc le club de national partenaire de l'Olympique Lyonnais, va se recruter, enfin va se prêter, se faire prêter, une pépite de l'Olympique Lyonnais du milieu de terrain, Florian Da Silva qui pourra donc gagner du temps de jeu, et revenir avec plus de temps de jeu dans les pattes, et donc plus de niveau à l'Olympique Lyonnais, donc dans 6 mois, on espère qu'il sera en forme, du coup bah merci pour ce que t'as fait, et on se revoit dans 6 mois Florian, voilà pour cette petite info, ensuite on va parler de l'information dès départ, donc la première, cet officiel Islam Slimani quitte l'Olympique Lyonnais, donc font son contrat, il n'est même pas transféré, ils ont trouvé un accord pour le rompre, du coup Slimani n'est plus le joueur de l'Olympique Lyonnais, il est parti au Sporting Portugal, il retourne là-bas, on lui souhaite une bonne continuation pour l'ancienne pointe de l'Olympique Lyonnais, le joueur de l'Algérie, on lui souhaite une bonne continuation, et qu'il marque un but au Sporting Portugal, voilà pour ces infos là, ensuite un nouveau départ, donc pour Renaud Guimarech, vous le saviez, c'est officiel depuis maintenant quelques temps, Lyon l'a vendu pour 50 millions d'euros, bonus compris, donc 42 millions et demi directement, plus 8 millions qui seront essentiellement dû à son maintien, et leur performance de nuquer seul pour les prochaines années, on espère qu'il va s'épanouir là-bas, même s'il aura moins de vision qu'est l'Olympique Lyonnais, et qu'il fait ça surtout pour l'argent, malheureusement pour l'Olympique Lyonnais, parce qu'il va quadrucler son salaire, il passe de 200 000 à 800 000 euros, donc ça fait 200 000 euros par semaine, parce qu'il paye en semaine en Angleterre, du coup 800 000 livres sterling par semaine, il va toucher, il va être très bien là-bas, et Lyon va donner 8 millions d'euros à son ancien club, l'athlétique par ANC, l'équipe du Brésil, donc il va donner les 8 millions à ce club, et on va recruter, enfin on va se faire un petit cadeau de 20% sur son éventuel plus-value, donc sur combien Newcastle va le revendre, peut-être un gros club, on lui souhaite, on va toucher donc 20% de ce montant-là, donc un cinquième c'est ça, je suis toujours au moins en fraction, enfin c'est pas ouf, mais on va rester sur ça, voilà pour cette info, on a un peu le seum pour Guilmarès qui part, donc pour l'argent, il a dit qu'il voulait gagner des titres à l'Olympique Lyonnais, finalement pas du tout, donc bon il a soi-disant qu'une paruel, bah là il en a plusieurs, et malheureusement il n'a pas respecté, on va pas s'attarder trop longtemps sur ce sujet, on a le seum et on va pas trop digérer, même si Lyon a fait quelques braquages sur ce mercato, la première arrivée, celle de Romain Feb les gars, la pépite du stade Brestois, rejoint donc l'Olympique Lyonnais pour 18 millions d'euros bonus compris, il sera lié au club jusqu'en 2026, il pourrait donc déjà jouer contre Monaco, je sais pas s'il a joué, vous le savez les gars, au moment où je tourne la vidéo, donc le match ne s'est pas joué, donc cette pépite Brestoisse va pouvoir continuer à gagner du temps de jeu à l'Olympique Lyonnais, et devenir pourquoi pas une bonne star, faire le revendre le double qu'on l'a acheté, donc plus de 18 millions, soit environ 36 millions, 40 millions, comme on le sait si bien le faire, on espère que ça se passe comme ça, comme il s'est déjà passé, avec plusieurs joueurs de l'Olympique Lyonnais, Ndombele, Fernand Menji, plein de joueurs comme ça, la casette aussi, enfin la casette qui a été formée comme Fekir, vous me direz, mais on les a quand même vendus pas mal pour les avoir pris gratuits pour la plupart, donc Fekir et la casette comme ils sont formés, ça a coûté rien du tout, et peu pour Ndombele qui était à Angers, et Fernand Menji aussi, donc voilà pour cette info, remercie Romain Feb d'être lié à l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2026, on espère que tu vas faire de grandes choses, ensuite les gars, le braquage du Mercatum, et oui, un sauveur du milieu de terrain qui va remplacer Bruno Guimaraes, alors qu'on l'avait vendu 70 millions d'euros à Tottenham, il revient gratuitement, pendant 6 mois, donc prêté pendant 6 mois avec une option d'achat de 65 millions d'euros, donc on va pas l'acheter, il va rester juste prêté, jamais l'option d'achat sera levée, c'est Tanguy Ndombele, donc l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, provient entre la ville du Rhône et de la Saône, donc on est content pour son retour à l'Olympique Lyonnais, qu'il pourra pas l'île de départ de Bruno Guimaraes, il pourra faire du bien au milieu de terrain lyonnais, avec de la sérénité, il pourra être aligné aux côtés de Kakré, qui fera un très très bon duo tous les deux, j'en suis sûr, on espère qu'il va reprendre du temps de jeu, parce qu'il jouait plus beaucoup à Tottenham, et ça nous fait plaisir de le revoir dans la ville lyonnaise, on est content pour lui, on espère qu'il va se relancer, et que dans 6 mois, quand il retournera à Tottenham, ou qu'il sera vendu ailleurs, parce que lui on va pas lever son option d'achat à 65 millions, on espère qu'il sera dans un meilleur niveau que quand il est parti de Tottenham, on espère le relancer, et gagner, pourquoi pas rejouer la Ligue Europa, ou la Ligue des Champions, ce qui est possible aussi l'année prochaine.